Donc ok, nous revoilà à Organia encore, donc avec une freestyle 3 en 20 m², toujours pareil, réglé, réglage d'usine, donc avec des foulies, des freins, réglage d'usine, donc je suis obligé de faire des demi-tours, et des trims, donc les trims toujours bien symétriques et au neutre. Aujourd'hui, on va travailler sur tout ce qui va être Misty Flip, donc on va voir le Misty tout simple et le Misty to Ellie, et on va aussi voir la Vrille to Ellie, qui va être une méthode d'aborder le Misty to Ellie, donc là on est parti pour notre Misty tout simple, alors le Misty tout simple, on va essayer de l'aborder de la façon la plus simple possible, c'est-à-dire que sur le Misty Flip, le plus compliqué, ça va être la sortie, donc nous on va essayer d'enlever un petit peu cette étape compliquée, en prenant une prise de vitesse asymétrique, c'est-à-dire qu'on va faire des virages, des petits wings pour prendre de la vitesse, ce qui va faire que notre Misty va tourner, au lieu d'être extrêmement droit, il va tourner de façon un peu plus asymétrique, il aura un shoot beaucoup plus asymétrique, donc le shoot sera beaucoup plus facile à contrôler, parce qu'on aura à s'occuper que d'un seul côté. Donc le Misty Flip, ça va être planté la commande intérieure, pour que notre voile se mette à tourner en vrille, le but ça va vraiment être de ne pas faire fermer l'intérieur de la voile, donc de ne pas faire fermer le stab, puisque dans ce cas-là, on va perdre beaucoup de vitesse sur notre Misty. Donc on va planter notre commande intérieure, faire tourner notre Misty Flip, parce qu'il va décider de notre timing de sortie, ça va être le frein extérieur, c'est-à-dire qu'on va mettre du frein à l'extérieur, juste avant de vouloir sortir, tout en levant l'intérieur. Et en fait, petit à petit, on va réussir à créer des Misty Flip qui vont être jolis et efficaces. Donc allez, c'est parti pour un Misty Flip, donc on va prendre une petite prise de vitesse à droite, parce qu'on va le faire à gauche. Allez, on repart. On met les bras hauts. Allez, hop, et pas mon plante. Hop là, tempo. Donc allez, c'est parti, on va refaire un petit prise de vitesse à droite, on va le faire à gauche encore. Prise de vitesse à gauche, on remet bras haut, on remet bras, on remet bras haut, je plante, je la maintiens, frein à l'extérieur, et hop là. Allez, on plante à droite, on maintient. Hop là. Là, on vient de voir les Misty Flip, donc on va maintenant essayer de voir le Misty Tweli. Alors pour le Misty Tweli, on va commencer déjà avec la Vrille Tweli, c'est-à-dire simplement partir sur une vrille qu'on va connecter en hélico. C'est une bonne manière d'apprendre le Misty Tweli, ça vous permet de ne pas avoir l'amplitude du Misty Flip à gérer. Et c'est à peu près la même gestuelle en fait. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais planter ma vrille et en même temps je vais mettre un peu de frein à l'extérieur. Ce frein à l'extérieur, je vais légèrement l'amplifier pendant ma vrille et je vais le relâcher au moment où je repasse sous la voile en me mettant à l'intérieur à la sellette. Ça va vraiment faire que mon hélico va partir. Et le plus important en fait, c'est vraiment ce frein extérieur qu'on va relâcher au moment où on repasse sous la voile. Et le frein intérieur, pendant tout ce temps-là, on le plante et ensuite on le remonte en position d'hélico. Donc c'est légèrement au-dessus de la marche arrière. On peut aussi faire de la Vrille Tweli en même temps qu'on apprend l'hélico, c'est une manière de faire. Il y a des gens à qui ça réussit mieux, d'autres non. Donc ça, je vous laisse voir. Donc c'est parti. Je me mets bien en position de vol normale, je plante ma Vrille, elle tourne, je mets du frein et je relâche. C'est assez simple. Allez, on sort. Allez, donc c'est parti pour la Vrille. On se met bien en vol droit, normal. Je plante ma Vrille, je mets mon frein à l'extérieur et je remets le bras haut. Et voilà. Allez, on sort. Eh bien, le Misty Flip, ça va être à peu près pareil en fait. On va faire exactement le même gestuel sauf qu'on aura plus d'amplitude à gérer. Donc le frein extérieur, on va devoir un petit peu plus le jauger. Donc là, en fait, je vais partir sur un Misty Flip normal. Donc allez, c'est parti. Hop. Et voilà. Pousse et vitesse. Je remets le bras haut. Hop. Et pas Misty Flip. Et voilà. Donc vous voyez, j'ai bien mis du frein à l'extérieur que j'ai relâché au moment que j'ai passé dessus. Hop. Allez, on va surfer un. Et bam. Je la décroche. Je mets mon frein à l'extérieur. Et hop là. Et on réaxe un petit peu mon hélico. Donc là, pour le Misty Flip, on garde bien en tête le frein à l'extérieur. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important.